Je reçois pour la première fois l'auteur et comédien Jean-Marc Dalpé, qui vient nous parler du spectacle multidisciplinaire, le Wild West Show de Gabrielle Dumont, présenté au Centre du théâtre d'aujourd'hui jusqu'au 11 novembre prochain. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Ah, ça me fait très plaisir. Alors, c'est une coproduction. Oui. Tout une, du Théâtre français du Centre national des arts à Ottawa, du Nouveau théâtre expérimental, du Théâtre cercle Molière à Winnipeg et de la Troupe du jour à Saskatoon. Comme première question, je me demande si vous avez gagné à la loterie, Jean-Marc Dalpé, parce que présenter un spectacle avec 10 auteurs, 10 comédiens, 5 compagnies théâtrales et en 6 langues, où êtes-vous allé chercher l'argent alors qu'on dit que le théâtre est le petit enfant pauvre? Bon, on est allé chercher l'argent dans plusieurs fonds, à plusieurs endroits pour pouvoir, je pense que le projet, le fait que ça soit une coproduction comme ça entre l'Ouest, l'Est, évidemment avec les gens des Premières Nations, des Métis, avec des francophones, des anglophones, tout ça, ça, ça a permis d'aller chercher un peu d'argent. Puis c'était l'enthousiasme parce que ce genre d'expérience-là, ce genre de rencontre-là, on vit dans un pays, on parle de plein de choses, mais en fait, on vit souvent en silo, les uns à côté des autres. Et c'est toujours plus difficile le dialogue, le dialogue entre les communistes, surtout entre les artistes qui devraient être plus naturels. Oui, alors c'était le 375e de Montréal cette année, le 150e de la Confédération. Avez-vous eu de l'aide de la part de ces instances? Oui, 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 on est allé chercher de l'argent du fédéral, mais ce que je veux absolument dire dès le départ, c'est un spectacle qui fait l'éloge de la Confédération canadienne. Du tout! On n'est pas là pour célébrer cette Confédération-là, on est là pour célébrer les premiers qui ont résisté à ce Canada, ce nouveau dominion du Canada, qui voulait prendre possession des territoires, ce qu'on appelait à l'époque les territoires du Nord-Ouest, qui à ce moment-là incluaient le Manitoba, le Saskatchewan, l'Alberta et au Nord. Et voilà, les premiers résistants de cette Confédération-là, ça a été qui? Bien, ça a été les Métis, ça a été les Premières Nations, ça a été les gens qui étaient installés dans l'Ouest. Oui, alors quel est le point de départ? J'ai appelé ça un spectacle multidisciplinaire parce qu'il y a de tout, du chant, de l'acrobatie, du texte, bien sûr. Oui. Mais quel est le point de départ? Bien, le point de départ, c'est l'histoire, c'est-à-dire que je vais vous raconter l'anecdote qui va avec ça. C'est Alexis Martin et moi-même, on s'est rencontrés, voilà, maintenant, ça fait six ans de ça. On s'est rencontrés lors d'une lecture de poésie ici à Montréal. Alexis était en train de commencer l'écriture de sa trilogie historique qu'il a faite avec le Nouveau Théâtre expérimental. À ce moment-là, il y avait en tête qu'il allait faire ça sur les Canadiens français, ce qui devait donc sortir un petit peu de la vallée du Saint-Laurent. Et il voulait me rencontrer, moi, le franco-ontarien, parler de ça. Et puis après m'avoir rencontré, il a décidé, OK, je vais rester juste dans la vallée du Saint-Laurent. Mais quand on s'est parlé, on parlait de la perte de mémoire spécifiquement du Québec, des jeunes Québécois qui, depuis une, deux générations, ont perdu contact avec cette grande famille canadienne-française qui était partout en Amérique du Nord, tu sais, le Québec de quelques générations se referme sur ses frontières. Puis mes parents, moi, j'ai 60 ans, mes parents avaient des cousins à Détroit, avaient des cousines ici. Là, tout le monde connaissait quelqu'un qui vivait à Sudbury, au Manitoba, dans la Nouvelle-Angleterre. Il y avait des liens profonds entre toute cette diaspora, dans un sens, du Québec et le Québec. Mais il y a eu une cassure qui est arrivée très, très spécifiquement. C'est exactement quand? C'est en 1965, lors des États généraux du Canada français, quand le Québec a tourné le dos au restant du Canada. C'est à ce moment-là qu'on a décidé, on ne s'appelle plus Canadien-Français, on s'appelle Québécois. C'est l'époque du RIN qui va donner éventuellement le Parti québécois, ce nouveau nationalisme. Ce qu'on peut entièrement comprendre comme démarche politique d'un peuple, sauf que les dommages collatéraux, si je peux me dire, ça a été cette perte de mémoire des Québécois de ce qu'a été, ce qui est encore aujourd'hui, les communautés hors des frontières du Québec. Notamment, on parlait de ça avec Alexis, que ce soit les Acadiens, les Franco-Ontariens, on tombe sur les Franco-Manitombés, on dit comme Louis Riel. Oui, tout le monde connaît le nom Louis Riel, mais personne ne sait quoi exactement cette histoire-là, surtout parmi les jeunes. Puis Alexis, moi, les deux, on a eu la... Moi, j'ai envie que ma fille connaisse cette histoire-là. Lui a dit, moi, j'ai envie que mon fils connaisse cette histoire-là. Puis, en fait, ça a été ça, l'impulsion de départ de ce spectacle-là. Cette envie de transmettre cette histoire-là. L'autre grand moment dans la démarche, évidemment, ça a été quelques années. On a fait notre recherche, on a commencé à apprendre tout ça. On a dit, OK, je pense qu'on va faire un spectacle de théâtre avec ça. Et ça a été, en fait, ça a été ma femme, ma compagne, Maureen Labonté, qui travaille comme dramaturge du côté anglais, qui a dit, OK, ça fait que ça va être les deux gars blancs de l'Est qui vont raconter cette histoire-là. Puis, ils nous ont dit, non, ça ne sera pas les deux gars. Non, mais je le dis en rien, mais ça a été vraiment un moment clé dans l'évolution du projet. Puis cette décision-là, ça nous a amené à ce qui est vraiment la prémisse du projet, c'est que ça va être les descendants des quatre communautés qui ont été impliquées dans cette histoire-là, qui vont se retrouver autour d'une table, qui vont l'écrire, le produire et le jouer, ce spectacle. Qui sont ces quatre communautés? Bien, les quatre communautés, ça a été les Premières Nations, surtout Cri, les Métis de l'Ouest, les Canadiens français qui étaient là et les Canadiens anglais. Et je trouve que l'idée est très intéressante, parce que là, je disais qu'il y avait six langues. Il y a le français, l'anglais, le cri, le mitchif, l'algonquin, etc., etc. Les gens peuvent paniquer un peu en se disant, mais moi, je ne parle pas le cri. Il y a des sous-titres, je rassure tout le monde. Et je trouve que c'était tout à fait pertinent que de garder la langue et de nous la faire lire, parce que d'entendre les mots nous met encore plus dans l'ambiance. Parce que là, vous nous parlez du Québec de 1965, mais l'action se situe autour de 1885, au moment de la pendaison de Louis Riel. D'ailleurs, pourquoi a-t-il été pendu? Les gens l'oublient aussi. Quand on a abordé cette question-là, il y a deux moments clés dans cette histoire-là. Il y a la première résistance, certains des Anglais vont appeler ça une rébellion, mais aujourd'hui, on parle plutôt de la résistance de la rivière rouge qui va mener à la création du Manitoba. Ça, c'est une période, ça, c'est 1869-1870. Ça, voilà. Ça, il y a eu une première étape. Louis Riel a pu, à la tête des Métis et des autres habitants de la rivière rouge, ont pu empêcher les arpenteurs du gouvernement fédéral de venir s'installer, d'imposer un lieutenant-gouverneur. C'est ce que Ottawa, McDonnell voulaient imposer. La loi canadienne sur un territoire qui était, jusque-là, n'était pas canadien. Il était... Enfin, ça, c'est une longue histoire, mais il était... Le Canada venait d'acheter ce territoire-loi de la compagnie de la baie du Tusson. Sans demander aux gens qui vivaient, à qui, qui étaient là depuis... Notamment pour les Premières Nations, qui étaient là, comme, depuis toujours. Mais ça, non, non... Il y a des choses qui n'ont pas changé, par contre. Mais voilà. Et ça fait qu'il y a eu cette époque-là. Et puis, 15 ans plus tard, il y a eu le même conflit. Ça envenimait. C'est-à-dire, le Canada, les arpenteurs, qui a la volonté du fédéral de venir s'imposer maintenant, ce qu'il va devenir éventuellement, la Saskatchewan, puis l'Alberta, parce qu'il était en train de construire le fameux chemin de fer de McDonald's. Il était en train... C'est l'époque où on établit les traités, traités numéro 6, numéro 5, numéro 4, dans l'Ouest canadien, avec notamment avec les crimes, avec les Blackfoot un peu plus loin, puis éventuellement avec les gens de la côte ouest. Fait que tout ça est en train de se passer. Les Métis, à l'époque, leur chef de chasse, leur chef, c'est Gabriel Dumont, ils ont besoin de quelqu'un pour négocier de nouveau avec le fédéral. Cette fois-ci, McDonald's ne veut rien savoir de négocier, il veut imposer sa volonté. Les Métis durcissent leur position, ça dégénère. Il y a une première bataille à Duck Lake, il y a des morts. Ça justifie l'intervention de l'armée, la nouvelle armée canadienne. L'armée canadienne n'existait pas avant. C'est la première fois qu'il va y avoir une intervention de l'armée canadienne et qu'ils vont envoyer dans l'Ouest. Il va y avoir une défaite, la défaite de Batoche. Ça va leur prendre trois jours quand même pour mater toute une grande opération militaire. Et ils vont mater les Métis. À ce moment-là, Louis Riel a été accusé de trahison. Et il a subi son procès, il a été trouvé coupable. Et on l'a pendu, McDonald's. Il y a une citation magnifique de McDonald's à l'époque, parce que le Québec, à ce moment-là, malgré le fait que le Québec avait envoyé des troupes, en fait, avec Middleton dans l'Ouest, mais le Québec s'est levé comme un seul homme pour dénoncer cette sentence. Et McDonald's aurait dit « Louis Riel will hang though every dog in Quebec barks ». Fait que voilà. Gabriel Dumont, par contre, survit. Il s'enfuit aux États-Unis. Et là vient l'autre partie du titre, parce que dans le titre, il y a Gabriel Dumont, mais il y a le « Wild West Show ». Oui, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est l'autre aimant. La prémisse de ce projet-là, c'est les quatre, les descendants des quatre communautés qui se rencontrent vont se retrouver autour d'une table pour créer ce spectacle-là. Mais l'autre prémisse qui arrive en même temps, c'est qu'en faisant nos recherches, on découvre qu'effectivement, Gabriel Dumont a été une vedette pendant une courte période, notamment pendant deux ans, dans le « Buffalo Bills Wild West Show ». Il faut comprendre, ça, c'est énorme. À l'époque, quand on parle de 84, 85, « Buffalo Bills », c'est les plus gros spectacles qui existent. Les cirques, Barnum & Bailey ou « Three », tout ça, ça, ça n'existe pas encore. En fait, l'industrie du cirque va apprendre comment faire à partir des spectacles que Buffalo Bill montait du « Wild West Show ». Fait que Gabriel Dumont a été une vedette. Et surtout, on a trouvé, quelques années plus tard, après qu'il ait quitté Buffalo Bill, il a écrit une lettre où il dit que lui rêvait, ou c'était un de ses rêves, c'était de créer un spectacle semblable pour raconter l'histoire des métisses. Il voulait jouer ça, notamment, il voulait jouer ça à Paris. Et quand on a découvert cette lettre-là, on a fait, bien, voilà, voilà, c'est ça. Voilà l'idée pour notre spectacle. Voilà le cadre formel, le cadre structurel. On va réaliser le rêve de Gabriel Dumont. C'est ça? Ce qu'on a proposé à tous nos partenaires, nos partenaires autochtones, métisses, ça vous tente-tu de monter un « Wild West Show » ? Puis en plus, pour nous autres, c'est super intéressant parce que le « Buffalo Bill's Wild West Show », c'est, quand on parle d'appropriation culturelle aujourd'hui, c'est l'exemple, c'est le paroxysme de ce concept-là. Le « Buffalo Bill » a créé, a volé, pris des bouts de toutes les mythologies, il a tout mêlé ça pour créer des spectacles. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, on va prendre le nom « Wild West Show », mais on va prendre la structure, la forme, puis on va le tordre pour justement dénoncer, redonner la parole aux Premières Nations, redonner la parole aux métisses pour raconter leur histoire puis leur point de vue sur cette histoire-là. Oui. Il nous reste à peine une minute, Jean-Marc Dalpé. Je vous aurais gardé pendant deux heures encore. Une autre originalité, Jean-Marc Dalpé, c'est d'avoir pris Mani Soleil Manlou à la mise en scène alors qu'on sait qu'il est d'origine iranienne, qui vit au Québec. Est-ce que ça s'est imposé tout de suite? Non, non, ça ne s'est pas imposé tout de suite, mais c'est une idée. On va aller, en jasant, en faisant la liste des bons qu'elle mette en scène, tout d'un coup, son nom est sorti. Puis c'est Brigitte Henkins, qui est la directrice artistique du Centre national des arts, a dit « Hey, je pense que c'est une bonne idée. » Puis nous autres, on a fait moins. Non, c'est cool. Écoute, avoir le regard, justement, d'un nouveau Canadien qui ne connaît absolument pas cette histoire-là, qui va venir jouer avec nous là-dedans. Il y avait quelque chose qui fait sourire, quelque chose d'enthousiasmant là-dedans. Oui. Il n'y avait pas de parti pris de sa part, tout au moins. Et je pense aussi, de mémoire, que c'est la première fois que Mani Soleil Manlou monte un spectacle autre que le sien, ce qui donne une couleur encore plus originale au spectacle. Oui, il était un peu nerveux, d'ailleurs. Ah oui? Bon. Ça ne paraît pas... D'ailleurs, je vais dire aux gens de faire vite, parce qu'il reste très peu de billets. Ça se vend super bien. Le spectacle arrivait d'Ottawa, où il avait été présenté quatre jours. En 2018, il va y avoir deux arrêts. Le premier à Winnipeg, au Théâtre Cercle Molière, du 17 au 21 février. Et du 27 février au 4 mars, c'est les gens de Saskatoon qui pourront voir la pièce à leur tour. Merci beaucoup, Jean-Marc Dalpé, d'être venu. Ça fait plaisir. Et en attendant, vous pouvez aller au centre du théâtre d'aujourd'hui. Vous avez jusqu'au 11 novembre pour voir ce Wild West Show de Gabriel Dumont.